Le ministère de la Défense de Djibouti, dans un communiqué du 7 octobre 2022, a signalé une attaque violente du groupe armé rebelle, Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, le FRUD. Le camp militaire situé à Garab-Tisane, base du régiment de Tadjura, a été assailli dans la nuit du 6 ou 7 octobre 2022. Le bilan officiel des autorités djiboutiennes fait état de sept morts, quatre blessés et s'est disparu dans les rangs des forces de défense nationales. Le président Ismaïl Omar Ghele a condamné cette attaque, décrivant le FRUD comme groupe terroriste. Malgré que nos militaires se sont défendus, vaillamment cette attaque aura causé la mort de sept de nos soldats, quatre blessés ainsi que six portés disparus. Les renforts sont sortis aussitôt afin de soutenir cette unité avancée. À l'heure qu'il est, la poursuite est en cours. Tous les moyens humains et matériels sont engagés pour neutraliser ces terroristes et retrouver nos scies portées disparues. Le FRUD, qui a revendiqué l'attaque, a répondu à la sortie gouvernementale par un communiqué parallèle le 7 octobre 2022. La formation rebelle évoque une suite à une opération militaire de l'armée visant ses positions situées à une quinzaine de kilomètres du camp de Garab-Tisane. Depuis 2015, c'est la première attaque violente attribuée au FRUD à Djibouti. C'est une façon pour ces mouvements de rappeler à ceux qui sont au pouvoir que les intérêts du peuple Afar sont à défendre. Le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie est un mouvement politique djiboutien créé en août 1991. Le gouvernement de Djibouti et le FRUD ont signé un cessez-le-feu en 2001 après dix ans d'hostilité. s'ouvre en ??? du nord qui lehard du